La suppression des cours d'histoire pour les terminales S continue d'agiter les lycées. Ce matin, le lycée Kernanek à Marc-en-Barrel était toujours bloqué. 200 élèves en colère filtrent l'entrée et invitent leurs collègues à les rejoindre. Au cœur des mécontentements, la réforme des lycées voulue par Luc Châtel. Pour protester contre la réforme de Châtel, cette réforme qui prévoit des suppressions d'heures, par exemple d'histoire-géo qui va passer optionnelle en terminales S, des suppressions d'heures de langue et de littérature en L et de sciences politiques en ES. Donc c'est une dévalorisation complète de toutes les filières. Et c'est contre ça qu'on se bat. Donc il y en a qui sont contre ce blocus. C'est compréhensible, mais c'est le seul moyen de se faire entendre. Une grève d'élèves, c'est toujours plus médiatique qu'une grève de profs. Et ces lycéens prévoient d'ailleurs une manifestation à partir de 14h30 au départ de la Porte de Paris et encouragent les autres établissements à les suivre. Et au lycée Baggio à Lille, même son de cloche, l'établissement spécialisé dans l'enseignement scientifique compte cinq professeurs d'histoire. Et comme les étudiants, ils sont contre cette réforme. Ils nous expliquent pourquoi au micro d'Emmanuel Michel. La plupart des professeurs, des enseignants d'histoire-géographie du lycée Baggio sont contre la réforme parce que pour nous, c'est la réduction du temps de parole devant les élèves, du temps de cours en histoire-géographie. Donc nous, comme on aime notre matière, on essaye de la faire partager à maximum. Donc on espère que les élèves aient le maximum d'histoire-géographie. Donc si on bascule l'enseignement en première, on perd du volume horaire. Et surtout, on les sensibilise moins dans une classe en terminale où ils sont beaucoup plus réceptiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !